Donc, on va considérer notre hydrocarbure aux formules CXHY qui brûle dans le dioxygène et qui donne, puisqu'il s'agit d'une combustion complète, d'oxygène en excès, CO2 plus H2O. Voilà. On va d'abord ajuster le nombre de carbone. On a X carbone. Ici, on a un carbone, on multiplie par X. Voilà. Les carbones sont ajustés. Maintenant, il faut ajuster les hydrogènes. Ici, on a Y hydrogène. Là, on en a deux. On met Y sur deux. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'oxygène. Comme on vous l'a enseigné en classe de 3e, on commence par mettre ici le coefficient de dénommateur 1,5. Voilà. Ensuite, ça fait combien d'oxygène? Ça fait 2 fois X. Ça fait 2X oxygène. Donc, aux X molécules de CO2, on a 2X oxygène. Dans Y sur deux molécules d'eau, on a ici un atome d'oxygène fois Y sur deux. Ça fait Y sur deux oxygène. On fait l'addition. On trouve 4X plus Y sur deux. Et comme on l'a dit en classe de 3e, c'est ceci qu'on vient mettre au numérateur. Là. Voilà. Ça donne bien 4X plus Y le tout sur deux. Voilà. On peut donc réécrire. On peut réécrire l'expression avec la simplification. CX, c'est X, H, Y, plus, ça fait 4X plus Y sur quatre. Voilà. O2 sur quatre parce qu'on a multiplié la première fraction par l'inverse de la seconde. qui donne X qui donne XCO2 plus Y sur deux, molécule d'eau. Et voici ainsi l'équation ajustée. Voilà.